Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la suite du Let's Play sur Pixelmonfr, sur une nouvelle région. Sur ma chaîne secondaire, on avait fait ON, sur Twitch, on avait fait Olin, sur cette chaîne-là, on avait fait Joto, et maintenant on est parti sur Sino. Et petite particularité de ce Let's Play, je ne suis pas tout seul, je suis avec Digamers France. Bonjour ! Voilà, c'était tout pour moi. Comment ça va ? Ça va, toi, mec ? Mais ça va nickel, je suis trop excité, t'imagines même pas à quel point je suis trop excité de faire ce Let's Play parce que j'attendais depuis longtemps. La map est sortie, si j'ai pas de bêtises, en juin ou juillet, je vous propose de même pas perdre de temps. Si ça vous intéresse, vous avez les liens de Digamers France dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et nous, sans plus tarder, on est parti pour le Let's Play. Let's go ! Et voilà, c'est notre premier pas à bon augure. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais joué aux versions de Pokémon dans la région de Sino, donc c'est full découverte. Donc je suppose que, comme dans tout Pokémon qui se respecte, il faut qu'on trouve la maison du professeur. Moi, c'est full découverte. Vas-y, cherche dans ces deux maisons-là. Moi, c'est full découverte. Bah, full découverte. Tu as quoi de full découverte pour tous les deux ? Moi, c'est full découverte. En fait, je n'ai joué qu'un seul Pokémon et c'est la version argent. C'est tout. Ok. Moi, en bon boomer, c'était rouge, bleu, t'sais... Alors, attends, déjà, j'ai une maison où je ne peux pas rentrer dedans, c'est incroyable. Mais on est où, là ? What the fuck, les amis ? Attends, on va peut-être parler au bout. Ouais, c'est fermé. Attends, il va peut-être falloir faire quelque chose. C'est quoi ça, eh, Viking ? Je vais voir le professeur Sorbier. Viens avec moi, que ça saute. Viking, nagagna. René, au mas, j'ai oublié un truc. Ah, on peut rentrer. Vas-y, suis-moi. Ah, c'est bon ? Let's go ! Yes ! Ah, incroyable ! Ah, un écran 4K ! Je veux pour mon décor ! Bonjour, Viking, est-ce que tu cherches René ? Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne peut pas rester tranquille, celui-là, je me demande de qui il tient. Elle répète toujours la même chose. Ok, donc du coup, on n'a rien à faire ici. On n'a rien à faire ici, il faut qu'on trouve René. Je vais essayer de voir à l'étage. Il m'a fait peur, je veux voir qu'il vienne me soigner ses pokémons. Ah ouais, donc, ouais, c'est un mémo, du coup... Je vais rentrer dans mon compte de soigner ses pokémons, et j'ai dit, attends, c'est un Penji, c'est ou pas ? Je vais faire mieux prendre aussi mon sac et mon journal. Oh, salut, Viking, je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 pièces si tu es en retard. Ben, nique-toi déjà. Il faut que tu parles au PNJ, moi je les lis pour le headplay, mais je pense qu'il faut que tu parles, sinon les événements ne sont pas à jour de ton côté. Du coup, on va sur la route tout de suite, au nord. Nickel. Et on va aller voir René. Encore un, hein ? Il se duplique, c'est un truc incroyable. Attends, c'est quoi ce mur invisible, là ? What the fuck ? On est épais, on est épais, on est épais. C'est un war, c'est un war. Alors, aller en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi ? Évitons les hotzerbes, pas de problème, ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de pokémons, fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les pokémons surgissent quand on marche dans les hotzerbes, il te suffit de passer en trombe les hotzerbes. Ah ok, allez, en route. Il ne faut pas marcher sur les hotzerbes. Halt. Oh, attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a un monsieur, là. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il veut se battre, lui. Lui, ça se voit, il veut se battre. Tu te crois plus grand que moi, là ? C'est pour ça, là ? Tu veux te battre, là ? Calme-toi. C'est ça, ouais. Calme-toi. Il est plus grand, plus vieux, tu veux le respect, quand même. Il ne veut pas qu'on aille dans les hotzerbes. Donc, du coup, il faut reparler à René, je crois. Ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai ? Que fait-il ici ? Ah, putain, il faut jongler entre les deux. Ok, très bien. Ils sont allés dans les hotzerbes pour capturer des pokémons. Que faire ? Leur vision du monde changerait du tout au tout s'ils croisent des pokémons. Est-ce la meilleure chose à faire ? Vous deux. Vous aimez vraiment les pokémons, n'est-ce pas ? Oui. Deux petits seaux qui se promènent dans les hotzerbes, alors, qui n'ont même pas de pokémons. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Eh bien, tant pis pour moi, mais donnez un pokémon, un bon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hotzerbes. Ah ok, donc en fait, on est des sales gosses dès le début. Ouais, je crois que c'était ça. Tu as beaucoup de cœur. Alors, c'est décidé. Je vais vous confier des pokémons. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Alors, voyons. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah, il faut parler à la meuf. Attends, ben pas moi. Au revoir. Professeur Sorbier, vous avez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème. C'est cool qu'il y ait le dialogue. Je vais apprêter à donner leur propre pokémon à ces deux jeunes hommes. Il faut reparler à Aurore. Pardon, ces pokémons sont irremplaçables. Vous êtes sûrs d'être prêts à vous en défaire ? Nous quaisixons avec les pokémons. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ses enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un pokémon. Alors du coup, il va falloir qu'on se mette d'accord. Il faut parler à l'autre là-bas, à René. Vraiment, Professeur Sorbier, je n'en crois pas à mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Et Viking, je dois en choisir en premier. Tu comprends ? Je suis presque adulte. Je dois montrer l'exemple. Alors du coup, il faut qu'on se mette d'accord. Ça te dirait qu'on ne comprenne pas les mêmes pokémons ? Oui, exactement. Est-ce que tu as une préférence, toi, déjà ? Moi, il y en a deux. Il y en a deux qui me plaisent. En vrai, le premier pokémon que j'avais pris, justement, c'est en version 1, j'avais pris pour Kaiminus. Donc je pense prendre la nouvelle génération des pokémons de type O serait pas mal pour moi. Type Louf ? Ok, ben moi, j'étais sur soit Type Louf, soit Wistikram, donc tu peux prendre le Type Louf. Ça marche comment ? Il faut aller parler au PNJ derrière. Je choisissais les starters sur les panneaux si ceux-là, Marc, vous n'avez pas la permission. Continuez de me parler. Vas-y, ben je vais continuer à parler. Continuez. Je vais choisir un starter. Vous avez choisi ? Attends. J'ai eu Tortipouce, mais je ne voulais pas Tortipouce, moi. Ouais, j'ai eu Type Louf. Ok, ben moi, j'ai mis ce clic, j'ai eu Tortipouce. Donc, ok, génial. Alors, très bien, vous avez choisi de bons pokémons. À présent, écoutez-moi bien. Les pokémons que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo à Littorella. À présent, partons. C'est bon, là ? René aussi, il veut reparler. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Le professeur Sorbi est très gentil, rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Héhé, Viking. Maintenant, on a chacun un pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire, non ? Tu te sens à la hauteur ? Il va vouloir se taper. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné, Viking. Je te défie en combat singulier. Ok, ben, tu sais quoi ? C'est le premier combat. En vrai, ça devrait être assez simple. J'ai le dessous du... Je suis croisé. Ok, c'est pas grave. Zoom. Alors, attends. Alors, voilà. Là, on est au même niveau. Il va falloir qu'on tape charge, du coup. Par contre, j'ai plus K.P. C'est bon, je l'ai battu. Attends, quoi ? Tu l'as déjà battu ? Non, je suis K.O. Il m'a battu. Attends, mais il m'a battu. Cette machine de soin est déjà utilisée. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux l'utiliser. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il faut vraiment le battre ? Attends, mais j'ai envie de le niquer, moi, maintenant, du coup. Attends, tu t'appelles et en France. J'ai un fils, Lucas, qui doit avoir ton âge et qui est parti voyager dans un règlement, je suis sûr que vous allez vous croiser. Cool, ta vie. Je viens d'y penser, il a oublié ses chaussures de course. Charge, je te l'ai donné et te serviront pour ton ton inventaire. Ah, d'accord. Bah, j'ai des bottes. Vas-y. Ah oui, d'accord, je peux sprinter maintenant. Ok, je m'appelle Sonic, maintenant. Gagopass ! Ah, tu cours plus vite que moi ? Gagopass ! Passe, 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 passe ! Pour information, on a du stuff qui est disponible sur toutes les maps du serveur pour être le plus légit possible. On va se limiter juste au Pokéball, Superball et un peu de soin et je vais évidemment te filer un Omni-Exp comme ça, tu pourras monter tes niveaux en même temps que moi donc ce sera peut-être plus sympa. Tiens, je te file des trucs et puis on va pouvoir avancer dans l'aventure. Ah, des potions ! Trop bien ! Vas-y, hop. Ah, des Hyperball ! Ah non, c'est des Superball. Des Superball, là, je te file des Hyperball et des Pokéball et avec ça, maintenant, on peut partir à l'aventure. On va jouer le maximum RP possible. Là, c'est juste une base de stuff pour bien avancer dans l'histoire pour qu'on ne perde pas trop de temps puisque le but, c'est de découvrir. Mais du coup, à partir de maintenant, est-ce qu'il faut encore lui parler à lui ? L'or en fin sonné. Ah oui, donc je ne l'ai pas battu. Ok, donc il faut vraiment le battre. Attends, vas-y, je te balance mes... Je te balance pour Fruikman, là. Attends, mais je ne peux pas battre. Tiplouf. Alors moi, le PNJ me dit salut, mec. Ah, je crois que... Ah, je crois que je l'ai battu, moi. Ouais, toi, tu l'as battu, ouais. Ouais, tu l'as battu... D'accord. Bah du coup, je t'attends. Ouais, ouais. Du coup, tu t'es... Du coup... Je suis niveau 6. Ah là là. Attends, je vais regarder. Ouais, bon, en fait, je l'ai battu. Bon, bah écoute, on part en exploration. Je te propose d'aller à gauche, là-bas. Donc, il y a le lac. Et ensuite, on prend l'aventure. On va bien voir. Mais de toute façon, s'il y a des Pokémon, il faut qu'on capture. Putain, avec les bottes, on va super vite, là. Ouais. Ah, attends, il y a un gars, là. Il y a un PNJ. Le temps qui s'écoule. L'espace en perpétuelle expansion. Tout ça m'appartient. Un jour. Elio est mon nom. Rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous le pouvez encore. Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer. Hors de mon chemin. Très chelou, le mec, là. Ensuite, il y en a un autre, ici. Elio et... Ça, c'est René, non ? René, c'est mon prof de philo, ça. Ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu tous comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi son problème ? Ma boule va. Ok, Viking, capturons ce Pokémon légendaire. Mais on est niveau 6. Tendu ça, Viking, c'était le cri du Pokémon légendaire. C'est obligé. Ok, c'est le moment où jamais. Attrapons-le. Attends. On n'est pas du tout équipés, mais pas du tout. Ouais, bien sûr, frérot. On va braconner un Pokémon légendaire. On est deux, mais on n'est pas équipés du tout. Bon, oui, on n'a pas de Pokéball. Quoi ? Poké. Attends. Accent aigu, bol. Ok, oui. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Tu crois que le professeur sorbille nous en donnerait quelques-unes ? Tu te rappelles de ce qu'il a dit ? Comme quoi, on pouvait venir voir au labo en cas de besoin ? Ok, Viking, on fait la course. Le premier arrivé au labo de Littorella a gagné. Ok, donc du coup... Eh bien, va le faire peu parce que nous, on en a. Allez, à plus ! Le lac vérité est bloqué. Ok. Du coup, effectivement, nous, on a des Pokéball parce qu'on n'est pas archi RP. Mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas à Littorella, tout simplement, au labo du professeur ? Attends, est-ce qu'on peut aller dans le chemin ? On peut y aller, on peut y aller, mec. Vas-y, tu sais quoi ? On ne va même pas aller parler au professeur. Par contre, il y a une étourmi, il y a une étourmi, moi, je le capture. Allez, vas-y, braconne le pli à plat. Vas-y, je te laisse capturer des Pokémon. Attends, je... Vas-y, euh... Attends, c'est ton Pokémon, ça, c'est ton Pokémon. Ne m'attaque pas. Ah bah, je l'ai battu. Vas-y, on se constitue une petite équipe. On se constitue une petite équipe. Attends, vas-y, je... Vas-y, je le braconne, lui. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. J'essaie de capturer un Pokémon ou deux avant de retourner, avant d'arriver à la prochaine ville. Il y a quoi ici ? Vas-y, dis-moi que tu le captures, soit le boss. C'est quoi ici ? Ne soyez pas timide. Parlez à tous les PNJ que vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Si t'as des Pokémon, on va santé, c'est-à-dire... Ok, on s'en fout. Bon, moi, j'ai renoncé un petit peu. Moi, je viens capturer du Pokémon. Vas-y, là. Vas-y, je fais lui manger ses morts, là. Vas-y, braconne-le, là. Il a l'aide du Pokémon. Allez, vas-y. Il a l'aide du Pokémon. Kynotaur et Tourmie. Allez, c'est bon, je l'ai braconné. Tu l'as capturé ? Oui, c'est bon, je l'ai braconné, là. Propre ? Vas-y, je peux en capturer un, là. Sac à Pokéball. Vas-y, attends, je vais rattraper mon retard. Là, t'as du retard, ça me plaît pas. Attends, vas-y, je capture... Attends, vas-y, je braconne la meuf aussi, Ah, merde, attends, je me suis fait attaquer par quoi ? Un Kynotaur. C'est des vieux Kynotaur tout pourris, là. Calme-toi, calme-toi. Je me fais agresser par les Kynotaur. J'ai envoyé une Super Bowl sur les Tourmis niveau 3, quand on soit d'accord. OK, c'est capturé, deuxième Pokémon dans la team. Vas-y, les gars. Et du coup, Kynotaur, juste histoire de compléter la team. Est-ce que tu attaques celui-là, donc moi, je vais en choisir un autre. Là, c'est ton type Louf. Un Etourmi, si tu veux. Attends, 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 il est déjà affaibli le con, là. Eh bien, attends, frérot, là, je t'explique. Boum, voilà, Pokéball. Toi, je te jure, tu vas rentrer dans cette Pokéball. Vas-y, vas-y. Tu vas rentrer, là. Vas-y, il y a un Kynotaur ici. Il y a un Kynotaur. Je vais essayer de le capturer aussi. C'est la petite équipe pourrie du début de jeu, mais est-ce que ça va se capturer ? J'ai capturé Bitouf. On a capturé tout ce qu'il y avait ici, visiblement. La Littorella, il y a Aurore ici. Alors, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît, le professeur nous attend. Nous y voici le labo de Pokémon. Allons-y. Le professeur nous attend. Ah, on est rentré dedans. Je suis rentré dedans. Vas-y, je t'attends. Est-ce qu'il y a de quoi sonner les Pokémon ici ? Je regarde s'il y a un petit truc pour sonner les Pokémon. Eh, j'ai les mêmes lunettes ! Vas-y, alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Eh bien, regardez qui voilà. Viking, c'est bien ça. Jetez un coup d'œil à ton Pokémon. Mais il est mort. Là, actuellement, il est mort. Je vois. On dirait que je ne me suis pas trompé en te confiant ce Pokémon. La première fois que je vous ai vu prêt à aller dans les hautes herbes sans Pokémon, j'ai été abasourdi par tant de témérités. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Je me sens honoré de te connaître et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de prendre bien soin de ton Pokémon. Il ne faut pas lui dire qu'il est mort. Je pense qu'il n'a pas remarqué. Nos Pokémon sont en pédesse. Il va très bien. Je suis tellement content que tu sois gentil. Ok. Donc là, du coup, il a encore à nous parler. Entrons dans le livre du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Ok. Notre première quête. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelle sorte de Pokémon vit dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut accueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh ? Oui. Bien entendu. Bon, ben, fin du let's play. Ce Pokédex est à la pointe de la technologie et l'enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés vikings. Je te demande de visiter tous les Sino et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. Ok. Aurore doit encore nous parler. J'ai une tortue, un pia, un pingouin. En vrai, il y a déjà trois Pokémon qui vont vite évoluer. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon qu'as-tu ressenti ? J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Ok, bon, la grande aventure commence maintenant. Aurore doit encore me parler. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Tortipousse. Mon nom est Aurore. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un instant, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serai enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Viking. C'est bon ? C'est fini ? Ouais. Allez, on peut partir à l'aventure. Ouais, vas-y, on va soigner les Pokés. On va soigner le feedbull et la première chance. Ouais, c'est clair. Là, déjà, premier objectif, c'est de les soigner. Nickel. Maintenant, je peux aller parler au professeur. Maintenant, ils sont soignés en pleine santé. Est-ce qu'il y a une arène dans cette ville où c'est que des PNJ ? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien ici. Il n'y a pas de truc qui ressemble à des arènes. Il y a une plage. Ah, où est-ce que ça, là, puis il y a... Où est-ce que la plage ? Regarde au sud. je ne t'ai parlé. Non, on vise le sud, nous. Non, là, de toute façon, il faut aller au nord. La suite de l'aventure, je pense que c'est là-bas. Regarde bien la carte, la mini-map en haut. On est sur la route 202. Donc là, il y a encore horror. On est obligé de parler. Elle est toujours là. Je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Tu regardes bien, ok ? Elle nous a donné Pokémon, mais je passe le texte. Elle nous a donné trois Pokéballs. Allez, c'est bon. les trois Pokéballs gratos, merci. Merci. Mais c'est tout. Lix, tu es quoi ? Non, c'est bon, je l'attaque déjà. Je vais le capturer. Un Lix, c'est pour moi. Mais attends, j'en ai un deuxième. Vas-y, je choisis ton Pokémon. Attends, j'en ai un deuxième qui vient de m'agresser. On va avoir la même team. Il est sorti de sa Pokéball. Est-ce que je vais envoyer une Hyperball pour capturer un Lix niveau 2 ? Non. J'aurais pu le faire. Dans une autre vie, j'aurais pu lancer une Hyperball là-dessus. Attends, est-ce que je vais l'avoir ? Attends. C'est moi, je vais le capturer. Attends. Attends. Il y en a encore un qui m'attaque. Ok, bah j'ai... T'as capturé à quoi ? Un Lix. Nickel. Bien joué. Alors du coup, ensuite. Je vous laissez. Mais je le fais attaquer par quoi là ? Que notre torse. Tourmie, Lix. Vas-y, mais tu sais quoi, on se fait attaquer dans tous les sens là, mais c'est tout bien, on va gagner ma Maxi SP. Ah mais Krikzik là, je l'ai. Krikzik, je l'ai. Bidouf est KO. Merde, tu me fais encore attaquer. Portipouce passe au niveau 8. Très bien, on va tout laisser. Ah mais là, je me fais attaquer douf. Attends, vas-y, je balance les Tourmie là, vas-y. Let's go. Allez, il y a un Pokémon sur terre. Allez, on envoie l'armée de l'air. Allez, hop, Lixi, Tourmie. Krikzik, moi je ne l'ai pas. Krikzik, tu sais quoi, moi je viens de le capturer, on sera au même niveau. Ah non, merde, attends, c'est pas où ça. J'ai lancé une Super Bowl. Attends, mon Etourmie est en train de se faire bolosser là. Recharge. Non, c'est les Pokémon sauvages. Ils sont censés être nuls, les Pokémon sauvages. Utilise gros yeux. Oh là là, j'ai trop peur. Il y a encore un Etourmie qui m'attaque. Je pense qu'il y a un adversaire qui nous attend sur la route. Etourmie utilise manche c'est mort. Lixi a très très mal. Mes Pokémon sont morts. Attends, j'en s'est tourmis. C'est problématique. Ouais, il va me battre tous les Pokémon. Regarde, attends, je suis vraiment en train de capturer un deuxième Lixi. Bah écoute, point trop d'enfants. J'ai capturé un deuxième Lixi. Oh putain, merde, c'est pas ce que j'ai voulu de base. Pourquoi le Lixi, il fonctionne pas ? Oh, j'ai appris écume. Nickel ça. Nickel. Attends, attends, je me fais volosser par toute la forêt. Mais vas-y, profite, profite. Fais-toi un MaxXP. Fais-toi un MaxXP. Mais c'est quoi ça ? Attends. Bon, toi, lui, je l'arrose. Ah non, c'est le Dresseur. T'es en train d'attaquer qui est Dresseur. Mais je me fais agresser fortement dans ce village. C'est incroyable ça. Mes Pokémon sont tous KO quasiment. J'ai juste un étourmi Envie, Lixi et Krixik. Ils sont assez mal en point. Donc je vais aller soigner mes Pokémon et je reviens après l'attaquer. Il était faible ou il était fort ? Easy. J'ai pris mon petit plou. Ping, ping, ping. Terminé. Vas-y, bah t'sais quoi, je suis quand même dans la ville, je vais pas l'attaquer. Il y a plein de Dresseurs ici, donc ce serait cool de les faire pour monter des niveaux. Mais tu m'attaques fort. C'est gentil, moi. Je pense que Lixi va me tuer. Je pense que je vais pas arriver à la ville. Attends, je vais vers la ville, là. Ah, je suis dans la ville, là. Ouais, bah j'arrive. Attends, je suis à je suis à Félicite, là. J'arrive. Je suis à Félicitation, tu es arrivé à Félicite. Mais Lixi, il a pas d'attaque offensive. Comment je peux gagner ? Ah non, c'est bon, c'est... Tout laisser. Rougissement, patience. Plus j'tile charge. Bon, j'ai plus aucun Pokémon en vie. Allez, au moins, je me fais plus attaquer. J'arrive dans la ville, on va sonner les Pokémon. Je suppose qu'il y a une arène. Ah, mais attends, j'ai déjà mon armée, en fait. J'ai déjà mon armée, j'ai remarqué. Moi, j'ai 5 Pokémon. T'as quoi comme Pokémon, du coup, là ? J'ai un Tiplou, j'ai un Krixi, j'ai un Kenotaur, un Etourmi et Delixie. Ok, bah nickel, c'est cool. T'sais quoi, on va faire tous les combats et puis on se garde cette ville pour le prochain épisode. Parce qu'il faut monter des niveaux, il faut s'entraîner. Pourquoi le petit X, il fonctionne pas ? Je comprends pas pourquoi il fonctionne pas. Bon, bref. Allez, c'est parti. Charge, je me bats contre un Lixie. Ok, vas-y. Ah, mais attends, je peux pas le tabasser, moi aussi ? Ah non, je peux pas le tabasser parce que tu le tabasses déjà. Ok, c'est bon. Alors, vas-y. Ah, d'accord, donc ça, c'est un Pokémon électrique, donc ça, du coup, je vais pouvoir le taser, le gars. Ça peut être très utile, un Pokémon électrique à ce niveau du jeu. Je peux pas me battre contre le Dresseur. parce que tu es en train de le faire, je suppose. Donc, finis ton combat, là. Appuyez sur Rikak pour voir le combat. Ok, nickel. Vas-y, alors, Volvie, il a appris Volvie, mon tortipousse. C'est très bien. D'accord. Ça peut être très utile. Bah, voilà, moi, j'ai tabassé celui-là. Bon, je vais tabasser l'autre que t'étais en train de tabasser. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Écoute, il t'attend. Il tendra l'autre aux yeux. J'imagine bien, dans ce jeu, les PNJ, ils en ont marre de se faire tabasser et normalement, ils sont plus dedans. Alors, vas-y, tu sais quoi ? On découvre les mystères de cette ville. Est-ce qu'il y a une arène ? Est-ce qu'il y a un truc ? J'ai soigné mes Pokémon, déjà, pour commencer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Aurore ? Cet homme, là-bas, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors, apparemment, il y a une intrigue autour de l'homme, là-bas. Déjà, il te regarde, c'est déjà pas mal. Mystérieuse inconnue. Mais comment avez-vous deviné ? Comment savez-vous que je fais partie des fortes polices internationales ? Ok, donc il faut reparler à Aurore. Hein ? De quoi vous parlez ? Je faisais juste la conversation. Alors, tu faisais juste la conversation ? Mais on me la fait pas à moi. Non, non, non. Tu as vu tout de suite que je sortais de l'ordinaire. Mais pourquoi m'as-tu adressé la parole ? Je me trompe. Redoutable sens de l'observation. Chapeau bas. Bon, ma couverture étant fichue, je peux me présenter maintenant. Je fais partie de l'élite itinérante des forces de police internationales. Mon nom ? Non. Je vous dévoilerai que mon nom de code. Appelez-moi Belladonis. Tout le monde m'appelle comme ça. Au fait, vous connaissez le dicton qui vole un oeuf vole un bœuf. Oui. Oui, oui. Voilà qui est bien vrai. Non, on dit tout. Ok, Google. Moi, je fais la voix du mystérieux inconnu. Tu fais ma voix, d'accord ? Voilà qui est bien vrai. C'est mal s'approprier le bien d'autrui. Hélas, il semblerait que certains s'en moquent. Des bandits sans vergonne sévissent à Sino, voilent des Pokémon des autres. C'est pourquoi je reste aux aguets, à l'affût du moindre individu suspect. Au fait, rendez-moi service. Si jamais on se revoit, ne venez pas me parler si je suis en service. Ou plutôt, si. Vous pouvez venir me parler et vous le devez. Putain, il sait pas ce qu'il veut. Ok. Pour ne pas me tenir... Quoi ? Pas pour me tenir compagnie. Non, non. Mais pour me signaler les malfrats. Je veux tout savoir sur tout le monde. Ok, bon, c'est déjà fini. Et Aurore, elle raconte quoi ? Les forces de police internationale, ça doit être d'ailleurs. C'est ici, l'école des dresseurs. Tout est dit dans ce nom. J'ai vu René y entrer tout à l'heure. Si ça se trouve, y encore, je te laisse à plus. Elle est en train de crever, en fait, ça va. Attends, mais c'est quoi ça ? Mais attends, mais pourquoi il y a un Pokémon légendaire devant nous ? Je ne sais pas si ça doit être un dresseur ou quoi. Il se promène comme ça, tranquille. Attends, du coup, il y a l'école des dresseurs qu'il faut qu'on fasse. C'est bien ça ? École des dresseurs, le premier pas des dresseurs. Tu sais quoi ? Je te propose de se donner rendez-vous ici la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. On va se quitter. On va se quitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Donc là, c'était que l'introduction et il ne s'est pas passé grand-chose. Le temps de rôder un petit peu notre duo parce que c'est la première fois qu'on fait un duo. On a fait les touristes, clairement. N'hésitez pas à nous donner votre avis histoire qu'on puisse améliorer le truc. Si vous avez des conseils, si vous voulez qu'on fasse des choses, si vous voulez voir des choses pendant le let's play, n'hésitez pas à nous le dire. On prendra en compte votre avis. De toute façon, on a le temps puisqu'on tourne un épisode par semaine donc on verra vos commentaires avant. Merci à tous. Merci des gamers. Tous les liens sont dans la description avec grand plaisir. Merci à vous. La semaine prochaine, peut-être première arène, l'école des dresseurs, on va aller voir mais si c'est pour des conseils, on s'en fout. Mais à partir de la semaine prochaine, la castagne, la baston et on tabasse des têtes. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est trop chaud. On va le laisser là. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, le pouce, les commentaires. Vous savez très bien comment ça se passe. Merci à tous. Salut. A la savista. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada